Pierre Mocky pour son renard jaune, Tapolard au départ. Oui, c'est sûr. Vous l'aviez lu il y a longtemps ce bouquin ? On devait tourner ça avec Maurice Chevalier-Bourville. Oh la vache ! Oui, et c'est drôle, c'était un projet de 67, vous vous rendez compte ? Mais souvent on a des films comme ça qu'on traîne pendant des années. Non, ce qui m'a intéressé dans le film, c'est que Michel Lonsdal, qui venait de tourner Des Hommes et des Dieux, qui était donc un prêtre, était devenu un terroriste. C'est lui qui veut faire sauté le café. Il jouait le rôle différent de ses tortionnaires. En fait, ce n'était pas un Algérien, mais je veux dire, il inversait son rôle. Et en plus, il jouait du piano et il était barman. Si je peux me permettre, M. Mocky, vous venez de révéler la fin du film. C'est lui qui l'a révélé. Ah non, c'est vous. Ah non, mais lui, il vient de la révéler. Il a dit que si ça sautait... C'est un film un peu policier, bon ben voilà. Non, mais en fait, ça fait partie des... Ça peut donner en vie. Ça fait partie des films où l'intérêt policier, si vous voulez, on ne sait pas qu'il est criminel. Je n'ai pas dit que ça sautait, j'ai dit qu'il voulait faire sauter. On le voit tout de suite avec son paquet, dès le début du film. Et ça fait tic-tac, tic-tac, il faut être idiot pour ne pas comprendre que c'est pour faire sauter. Mais autant qu'il le dit. L'idée, c'est qu'avec Bourville, avec Bourville de l'époque, on allait dans les cafés. Parce qu'on était toujours ensemble et on partait dans des cafés. Et dans ces cafés, dans l'après-midi, il n'y avait personne que quelques personnes qui étaient là, avachies. Ils n'étaient plus chez eux, ils restaient là parce qu'ils ne voulaient pas rester chez eux, justement. Et ces personnages étaient désespérés. On se disait, ils vont se flinguer, c'est pas possible. Et donc est venue l'idée de ces gens qui vont dans les cafés l'après-midi. Pas à l'apéritif pour parler du foot ou je ne sais pas quoi. Mais l'après-midi, il y a une dame là avec une tasse de café, un autre avec un verre de rhum, l'autre. Et c'était des gens très malheureux, en fait. Donc moi, ce que j'aime dans ce film, c'est le côté choral. Tous les habitués du café, c'est le nom du bistrot, il faut même l'expliquer. Le renard jaune, c'est le bistrot. Le renard jaune, c'est le bistrot. Il y a tous ces habitués, il va y avoir à mort, c'est l'écrivain qui habite au-dessus, qui engueule de tout le monde. Qui est odieux, il est odieux. C'est Boranger, au début du film, il meurt. Et évidemment, c'est quasi un huis clos. Il faut deviner, essayer de retrouver qui est dans ce café. Est-ce que c'est Lavanan, est-ce que c'est Beatrice Dalle, est-ce que c'est Diffenthal, est-ce que c'est Michael Lonsdale, est-ce que c'est Brassard, est-ce que c'est Duléry, le patron du café, ou même son serveur, Philippe Chevalier, qui a tué l'écrivain en question. C'est un cluedo, façon moquille. – Voilà, cluedo, et moi, ce qui me plaît dedans, c'est que Lonsdale est émouvant. Moi, qui ai fait le film, dans les dernières images, moi, il me fait pleurer. Il est tellement émouvant, Michael, que vraiment, il reprend les grands artistes qu'il y avait avant, comme Jules Berry, machin, enfin, Rému, tous ces gens-là. Et ça, c'est formidable de voir des acteurs comme ça. Et les autres sont très bien aussi. – Et tous les personnages qu'ils interprètent, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, à un moment donné, dans le film, sont en fait, alors non pas des sacs à merde comme les traite Richard Boranger, mais des vaincus de la vie. – Voilà, les vaincus de la vie, malheureusement, sont très nombreux. Et ce qu'il y a, c'est que le public est ému. Enfin, parce que moi, j'ai déjà fait des séances publiques. Et c'est pour ça que vous m'avez dit tout à l'heure que je traitais les gens de con. Au contraire, j'adore le public. Parce que c'est ce public qui me fait vivre. C'est ce public... – Même si c'est ce public... Alors, quand il y a un con, évidemment, qui me dit qu'est-ce que c'est que ce film, qui ne comprend pas le film, alors je dis c'est un con, parce qu'il ne comprend pas le film, il peut ne pas l'aimer ou l'aimer, mais il faut qu'il le comprenne au moins. – Même si... – Et pourtant, c'est simple à comprendre. – Jean-Pierre Mock, vous pouvez, je pense, prendre non pas comme une insulte le fait que je dise que faute de moyens, parce que ça, vous n'arrêtez pas de nous le répéter, c'est vrai, ce n'est pas un film à gros budget, vous ne payez pas les comédiens, faites ça rapidement en une semaine, un film, c'est plusieurs mois de tournage, normalement. – Dites-moi, mon cher monsieur Requié, ici, combien on est là ? – Oui, comment ça ? – Ben, combien on est ? On est là, on est à peu près le même nombre d'acteurs qu'il y a dans le café, c'est comme si on était dans un café tous. C'est pas bâclé, vous avez du pognon. Donc, quelle différence y a-t-il entre mon film et nous, 7 ou 8, qui sommes assis là ? Car dans le film, je ne pouvais pas mettre des tanks, des avions, des machins, c'est ça dans un café. – C'est ce que j'allais vous dire, il y a un petit côté, ça tombe bien que vous compariez par rapport à l'émission, parce qu'il y a un petit côté, téléfilme, évidemment. – Mais oui, mais téléfilm, parce que théâtre, c'est du théâtre filmé. – C'est vrai que vous avez quand même un coproducteur qui est un marchand de vin d'Anjou ? – Oui, grâce à lui, M. Bélaïch, Jean-Maurice, qui est mon seul producteur, on parlait tout à l'heure, je n'ai pas de producteur, j'ai un marchand de vin, parce que j'aime, mais c'est un artiste, un marchand de vin artiste. Parce que déjà, le vin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, le vin va très bien avec le cinéma, d'ailleurs. Nous buvons tous du vin, et même quelques fois trop. Donc, finalement, on est dans l'atmosphère, on a un film dans un café avec quelqu'un qui est dans le vin. Ça tombe bien. – Natacha, vous avez vu le renard jaune. – Oui, et j'ai, disons que, j'ai trouvé Mickaël Lonsdal émouvant, parce qu'en effet, il l'est, mais pour autant, vous voyez, cette galerie de personnages m'a un peu laissée sur ma faim, parce que je trouve que, juste, c'est trop une galerie de personnages. C'est-à-dire qu'on a cette distribution, on est impressionné, et on n'arrive pas à sortir de l'idée qu'on a en face de soi Dominique Lavanan, Mickaël Lonsdal, Richard Boranger. Et on les regarde comme tels. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il me semble que ces personnages, à aucun moment, n'arrivent à exprimer réellement leurs blessures. – C'est-à-dire qu'il y a une forme de... – Mais la vôtre, la blessure, laquelle elle est ? – Il y a une sorte de formalisme. – Avoue la vôtre, vous avez une blessure, vous aussi. Vous n'êtes pas dans le café. – Mais comme tout le monde. – Alors, qu'est-ce que vous me racontez une connerie, là ? Non mais, vous me racontez une connerie. – Je pense que vous n'êtes pas critique de... – Parfois, je suis content qu'il n'y a pas son premier. – Non, non, parce que là, on est en face. – Non, parce que tu t'y écris tout à l'heure, je me suis dit, je vais y aller. – Vous êtes probablement aussi malheureuse que ces gens qui sont dans le café. Et vous ne voulez pas vous identifier à ces gens-là. – Ça, c'est de l'analyse psychologique. – Car, justement, vous savez que dans mes films, ce qui se passe, c'est que les gens qui s'identifient au personnage n'aiment pas le film, parce qu'ils ne s'aiment pas. Vous comprenez ? – Alors, je crois que c'est pas tout à fait ça. – Lui, il ressemble à Dick Fantale, dedans. Il s'est reconnu, il a la barbe. – Le patron raté. – Il s'est reconnu, donc. – Est-ce que je fais la barrière ? – C'est le patron raté, je l'ai vu aussi. – Mais il se prend pour un raté, donc il n'aime pas le film. – Ah oui. – Et elle, elle se prend pour la vanant. – Je fais la vanant ou Béatrice Dole ? – Non, la vanant, parce que moi aussi, j'aime bien les petits jeunes. – Mais vous faites pas de la retapeuse. Est-ce que vous ne l'avez pas fait, de retaper des mecs dehors comme ça, quand vous étiez jeunes ? Quand vous étiez jeunes ? Pas maintenant, vous êtes vieille. – Oh, mais ça, 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 ça. – Écoutez, vous n'êtes pas une vieille peau. Vous n'êtes pas une vieille peau, vous êtes une demi-vieille peau. – C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. – Eh bien oui, mais t'es émaux. Écoutez, ils descendent d'un film, vous savez, on appelle ça tirer sur les ambulances. Ces deux cons, qu'est-ce qu'ils font ? Ils démolissent, ils démolissent un film qui n'a pas de salle, qui n'a pas de pognon. – Alors, vous énervez pas, Jean-Pierre. – Excusez-moi, mon cher, mais je ne veux pas qu'on tire sur les ambulances, je ne veux pas qu'on tire sur ce film, parce que ce film, il n'aura peut-être qu'un spectateur. – C'est vrai qu'au fond, on va lui laisser vivre sa vie à son film, Jean-Pierre Maud, qui veut être d'accord. – Mais avec grand plaisir. – Je n'ai pas encore dit un mot. – Mais c'est idiot ce que vous dites. C'est idiot, vous dites qu'on reconnaît la vana, et vous, on ne vous reconnaît pas, là ? Est-ce que les spectateurs savent que vous êtes madame machin ? Est-ce que les gens ne le savent pas ? C'est idiot ce que vous avez dit, vous avez dit une connerie, mais vous avez dit une connerie, dites quelque chose d'intelligent. – Non. – Moi, je vous ai entendu tout à l'heure, vous n'avez dit que des conneries depuis le début de l'émission. Que des conneries. – Mais oui. – Alors, emmerdantes, en plus, parce que là, là, vous en mettez, vous. – Allez-y, allez-y, allez-y. – Et d'ailleurs, lui, il vous le dit, lui. – Oui, bah oui. – Alors, vous ne mettez pas ces affaires-là. – Écoutez, elle me regarde avec une face de lune. Écoutez, foutez-moi la paix. – Hé, Jean-Pierre ! – Calmez-vous, Jean-Pierre. Mes camarades sont là pour voir les films, pour leur donner leur avis. « C'est vrai que vous avez raison. » – Sur quel point ? – Pardon. – Sur quel point il a raison ? – On va pas. – Je suis obligé. – Je suis obligé de défendre mes deux camarades. Je vais défendre Jean-Pierre Mocky. – C'est pas la peine, là, quand même. – Non, là, ça va, il le fait très bien. – Oui, là, ça va. – L'attache à Emmerich. Vous savez, voilà, il a des colères, comme ça, il pense pas un mot de ce qu'il dit, Jean-Pierre. – J'en pense 100 fois plus. Sauf pour vous, parce que vous êtes un type bien. Vous m'avez invité. Alors, le spectateur, je sais pas, vous avez beaucoup de millions de spectateurs, ils ont compris mon problème. Ils vont voir le film, les mecs qui sont allés les voir dans les salles dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils ont aimé le film. Donc, eux, ils ont pas dit « c'est la vanne ». Mais c'est idiot de me dire que c'est la vanne, puisque c'est la vanne. Ça, c'est imparable. C'est la vanne, c'est la vanne. – Ah, c'est sûr que si on présente les choses comme ça, oui. – Celle que vous avez amochée, européenne. – C'est Béatrice Daille, quand même. – Oui, mais elle est merveilleuse. – Vous aimez bien les amochées, hein. – Elle est merveilleuse. – Vous lui avez foutu une citette. – C'est peut-être pour ça qu'elle aime pas le film. – Ah, pourquoi ? – Mais parce que, justement, les femmes, alors, on va me dire que je suis misogyne. Ces femmes sont malheureuses. Je ne suis pas misogène. Elles sont malheureuses. Et vous, comme vous êtes une femme, vous avez pris la défense de ces trois femmes qui sont l'une et a une cicatrice. La deuxième manque se faire violer par Bouranger. Et la troisième, qui est l'Avalan, est une cougar qui baisse parce qu'elle est vieillie. Elle vieillit. Ça vous arrivera. Vous vieillerez. Vous aurez envie de vous taper un jeune cougar. Vous inquiétez pas, j'ai déjà envie. Voilà, déjà envie. Alors, attendez. Là, elle commence à m'intéresser. Elle commence à avoir des qualités parce qu'elle a de l'esprit. Alors, une femme qui a de l'esprit, c'est déjà quelque chose. Je ne donne pas la parole à Aymeric Caron. Vous m'avez déjà fait le coup sur Muriel. Je peux partir aussi. Mais attends, Aymeric, ne te débine pas. Vas-y aussi. Mais je ne vais pas me débiner. Deux, trois phrases, Aymeric. Un truc très concis. On t'arrivera à en faire qu'une, à mon avis. C'est vrai. Est-ce que quelque part, tout n'a pas été dit ? Je suis d'accord avec vous. Oui, là. Non, la seule chose qui m'en fait... Moi, ça ne me dérange pas que vous pensiez qu'on est une bande de cons et on l'est forcément pour plein de gens et que vous fassiez partie de ceux pour qui... Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Aussi, ce compliment, à mon avis, vous êtes adressé par pas mal de gens dans votre vie. Donc vous avez l'habitude qu'on vous le dise. Donc en soi, ça ne me gêne pas. Ce qui est dommage, c'est que vous nous avez expliqué tout à l'heure que si un critique de cinéma, quelqu'un qui se prétendait critique, descendait votre film. Effectivement, c'était qu'un abruti. Effectivement, moi, je n'avais pas la prétention d'être un critique de cinéma. J'ai dit qu'il y avait de bons critiques, des gens qui faisaient quelque chose, qui avaient déjà fait quelque chose et qui respectaient le travail des autres. Alors vous avez tout à fait raison. Nous ne sommes pas ni Natacha ni moi. Enfin, je vais te mettre de côté. Je ne suis pas critique de cinéma, etc. Je suis... J'ai regardé ce film comme un spectateur. Voilà. OK. Est-ce que vous pouvez admettre qu'un spectateur regarde votre film et s'emmerde ? Et que c'est pas forcément un abruti pour autant ? Est-ce que ça, c'est possible ? Mais mon cher, ça peut vous emmerder, c'est... Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autres prétentions dans le retour qu'on fait sur votre film, sur un album. Il faudrait faire une introspection sur vous. Il faudrait savoir quel genre de film vous aimez, monsieur. C'est assez varié. Je m'embrasse une psychanalyse maintenant. Parce que moi, je suis sûr que les films que vous aimez, moi, ils m'emmerdent. Donc c'est normal que moi, mon film, vous emmerde. Je trouve ça normal. Parce que... Quel est le film ? Donnez-moi trois films que vous avez aimés. Je suis sûr qu'il y a des films de moquis que vous avez aimés, par exemple. Non, dites-moi... Non, non, non. Il ne peut pas. Il ne peut pas. J'encensais un drôle de paroissien tout à l'heure. Oui, mais c'est un film d'hier. Vous n'étiez pas nés. Alors, écoutez. Non, parlons de ce monsieur et qu'est-ce que vous aimez comme film. Et à ce moment-là, vous aurez un profil de spectateur. Et vous allez voir quel film... Qu'est-ce que vous avez vu ces derniers temps, par exemple ? Par exemple, j'ai vu le passé, Telgar Faradik. Je le trouvais très bien. Ben là, arrêtez. Arrêtez, arrêtez, vous pouvez montrer. Arrêtez, arrêtez, c'est pas la peine. Vous pouvez montrer, y a-t-il un pilote dans l'avion. J'adore. C'est un genre de film que je déteste. Par conséquent, c'est normal que vous n'aimiez pas le mien. Il y a quand même un truc bizarre dans votre réflexion. Et quand j'ai lu vos interviews, c'est la réflexion que je me suis faite. Vous dites finalement, tous les autres, c'est des cons. Si mes films ne marchent pas, si mes films ne marchent plus aujourd'hui, c'est parce que... Non, c'est pas vrai, monsieur. Je ne pense pas que tous les films... J'ai des amis, j'ai 14 millions. Vous expliquez que si aujourd'hui, vous n'êtes plus distribués... Il y a des très bons metteurs en scène et il y a des faisans, il y a des faiseurs. Évidemment. Voilà, c'est tout. Et il semblerait que vous aimez plutôt ce genre-là. Mais non, comment c'est-il qu'à aucun moment... Peut-être. Peut-être. C'est une supposition. Peut-être que j'ai raté mon film et c'est pour ça qu'il n'a pas plu. Pas celui-là, monsieur. Celui-là ou d'autres. Peut-être que d'autres, peut-être. Mais pas celui-là. Pas celui-là. Et le public, lui, il est d'accord avec moi. Voilà. Alors, allez voir vos films. Vous êtes un intello et vous aimez des films intello. Et c'est pas un film intello, c'est un film populaire. Les bronzés. Est-ce que les bronzés, c'est un film intello pour vous ? Les bronzés, c'est pour vous amuser, pour les vacances. J'adore les bronzés. Vous aimez bien les bronzés, quand même. Bien sûr. Vous voyez qu'on a des films en commun. C'est vrai que, par exemple... C'est vrai qu'à faute de moyens, parfois, vous aimeriez sûrement avoir une possibilité de tourner un peu plus longtemps. Ça, ce qui est vrai, il a raison, c'est que les comédiens, ils sont d'une fidélité incroyable. Ils se précipitent tous pour aller tourner un Moki. Que ce soit dans celui-là, mais même dans les trois autres films que vous avez tournés cette année, vous avez à chaque fois des castings incroyables. Mais il y a bien une raison que les grands musiciens viennent travailler avec moi, les grands opérateurs, etc. Alors pourquoi ils viennent travailler avec moi ? Ils ne sont pas cons, ces gens-là. Et quand vous dites que je traite les gens de cons, vous avez tort, parce que je ne traite pas les gens de cons. Je traite les cons de cons. Je traite les cons de cons. Je traite les cons de cons. Vous faites aussi vous-même de la provoque, Jean-Pierre. Non, mais moi, je suis très ravi d'être là, justement, parce que je suis en face de ce genre de public. Car ils représentent un genre de public avec lequel je ne suis jamais entendu. Mais là, vous avez tort, c'est déprisé des gens qui ont quand même de la sympathie. Mais M. Godard, il n'aime pas non plus les gens. Il y a de la sympathie pour votre travail, pour votre parcours et pour votre personnalité. Donc c'est dommage d'insulter les gens comme ça gratuitement. Mais je n'insulte pas les gens. Je vous dis simplement ceci. En 1937, dans un cinéma qui s'appelait Le Colisée, on a cassé les fauteuils pour drôle de drame. On a déclaré que M. Prévert et M. Carnet étaient deux cons. Un peu plus tard, on a fait la même chose avec M. Jean Renoir pour La Règle du jeu. Et ce sont des films qui sont formidables. Les films que vous voyez, vous, ce sont des merdes qui, dans 20 ans, disparaîtront avec vous, d'ailleurs. Avec vous, avec vous, M. Elles disparaîtront avec vous parce que vous n'êtes rien, M. Vous n'êtes rien. Vous êtes un petit vermisseau. Mais que Renoir, Renoir, il est resté. Mais vous savez... Il m'est gueulé. Vu le niveau auquel vous mettez la discussion, si vous n'avez rien à foutre de ce qu'on vous dit, c'est la réciproque qui est vraie également. Oui, mais M. Le problème... Jean-Pierre, vous vous énervez pour rien. Mais je m'énerve parce que, en 1937, en 1945, tous les gens que j'ai connus, ils ont eu des problèmes. Or, ce noir, on l'a laissé dans la merde à cause de gens comme ça. Non, ce n'était pas nous. M. Vous auriez vu M. Arcadine, vous auriez dit la même chose. de ce film que du mien. Vous savez comment on a traité M. Arcadine dans les derniers films d'Orson West ? Et comment on a traité M. Jacques Tati ? Des gens comme vous, des gens comme vous, ils ont traité... On n'est pas des critiques d'art professionnel, vous savez comment on l'a traité. Vous ne savez même pas qui c'est, Eric Bonstrein, vous. Alors, arrêtez. Mais là, on est tellement... Non, non. Ils ont essayé de vous dire qu'ils essaient de se mettre dans le pot du public. Prenez-nous pour des incultes. Mais oui. Ce que vous remettez en cause, c'est tout simplement le droit de critiquer. On peut vivre en dictature, hein ? Ah non, monsieur. On peut faire ça aussi, si c'est le système qui vous plaît. Vous pouvez critiquer tant que vous voulez, monsieur. Non, on n'a même pas eu le temps d'exprimer un début d'avis. Je vous ai dit tout à l'heure, nous, je chie sur les critiques, critique, chie sur moi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, bien avant qu'on ait fait... On n'a pas d'échange. On n'a pas d'échange. Coups-toi. Personne n'a raison, personne n'a tort. Et je vous explique qu'il y a des tas de films qui se sont plantés à cause de gens comme vous. Point. Maintenant, moi, je m'en fous. Mon film, il existe. Et il existe, mon film. Il existe. Mon film, si je plante, ce ne sera pas de notre faute, hein, en ce qui concerne le dernier. Votre recherche de pureté dans votre démarche artistique est extrêmement intéressante, dans votre démarche, dans votre façon d'assumer vos films seuls, est franchement admirable. Et on a envie de le soutenir. Mais là, il semble qu'il y a une confusion, peut-être un petit peu, entre pureté et aigreur, parce que, malheureusement, la frontière est parfois assez poreuse. C'est dommage. Allez voir le passé. Écoutez, qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Chacun ses films. Chacun ses films. C'est vrai que vous ne voulez finir pas. Non, mais... Je suis sérieux avec ma question. C'est vrai que vous voulez finir, c'est un de vos projets, par tourner, uniquement avec un téléphone ? Voilà, exactement. Pour ne pas avoir affaire, justement, à des personnages comme ça. Ça arrive d'être tirant. Parce qu'il n'est pas seul. Il y en a beaucoup, comme lui. Et c'est eux qui foutent le cinéma en l'air, malheureusement. Mais pas seulement le mien. Vous vous foutez pour un peu du monde, là. Non, mais expliquez que c'est Natacha et moi qui foutons en l'air le cinéma français. Mais attendez. Pas vous. Pas vous, personnellement. Les gens comme vous. Les gens comme vous. Moi, je veux bien qu'on se marre, mais... Les gens comme vous, des snobes, des trucs qui travaillent. Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment vous vivez, ce que vous lisez, ce que vous écrivez, surtout. Qu'est-ce que vous écrivez pour pouvoir juger ? J'ai écrit un livre sur les végétariens, je peux vous l'offrir. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Je n'aime pas beaucoup les végétariens. Je l'ai compris. Pourquoi vous n'aimez pas les végétariens ? Parce qu'ils sont mollassons. Ils n'ont pas de viande. Ils n'ont pas de viande dans le cul. Écoutez, si j'avais encore quelques réserves à votre égard, elles se font lever. Jean-Pierre, c'est vrai que vous êtes provoque, quand même. Je ne suis pas provoque. Écoutez, vous me mettez en face du type, du genre, du type que je déteste le plus sur le plan professionnel. Vous ne me connaissez même pas. Je vous ai déjà vu parler. Avant, il y avait Simon et machin. Zemmour et Nolo. Alors, eux, si vous voulez, la différence qu'il y avait, c'était un peu comme des clowns. Il y en avait un qui disait noir et l'autre qui disait blanc. C'était agréable. Ici, vous êtes en train, tous les deux, de défendre mon fils. Alors que je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Et vous me dites que je me fous de la gueule des gens. Mais moi, j'ai des spectateurs qui m'aiment bien. J'ai 300 000 personnes en France qui m'aiment bien. Est-ce qu'il y a 300 000 personnes qui vous aiment bien, vous ? 300 000 ? Je ne sais pas. Il faudrait faire un sondage. Est-ce qu'on peut lancer ça, Laurent ? Mais expliquez-moi qui vous êtes. Parce que moi, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui je parle. Je ne suis qu'un journaliste qui essaie de faire son travail, à qui on a demandé de regarder un film. Et ensuite, je leur donnais un avis. Et c'est ce que je viens de faire. Mais personne ne vous reproche d'avoir donné votre opinion. Fred Pellerin, bienvenue en France. Au Québec. Au Québec, ils ont aussi le Québec. Ils ont aussi. Qu'est-ce que vous dites ? Ça, c'est du spectacle incroyable. Ça, ça n'existe pas au Québec. C'est prise de bec-là. Puis les premières fois que je venais en France, j'allais m'asseoir dans un café pour assister à ça. Il y a un écrivain japonais. Jacques Prévert. Non, mais il est un écrivain japonais au Québec. Daniel Ferrière. Je ne comprends rien de ce qu'il dit. Mais ça ne fait rien. Non, vous ne comprenez rien. Mais non, attends, je vais le prononcer bien, M. Mocky. Si, je vais l'engueuler lui aussi. Comme ça, ça sera toute la série que je vais descendre. Je n'ai pas de mitraillette. Parce que je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Mais ce n'est pas grave. Je suis sourd et gâteux. Je ne comprends rien. Ah, tout s'explique, alors. Voilà. Non, mais il y a un écrivain au Québec. Ça, c'est bon, jusque-là. C'est ça. Oui, mais forcément... Là, je comprends. Il a voulu tourner un film. Il n'avait pas les moyens. Donc, il a fait payer les comédiens pour jouer dans son film. Et puis, on lui demandait pourquoi faire payer des gens pour jouer dans votre film. Il disait, c'est pour faire un film que je ne serais pas obligé de montrer à personne. Et finalement, il a fait un film que je ne montrerai à personne. Mais c'est une belle solution. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Oui. Vous en avez plein. Vous en avez en réserve. Oui, des films. Il en est plein. Mais lui, il ne les aimera pas. De toute façon, ce n'est même pas la peine de lui montrer. Vous ne savez rien. Non, non. Vous êtes perdu, mon ami. Moi. Mon Dieu. Non, mais alors, écoutez. Et alors ? On va faire un pari. Il y a une suite. On va faire un pari. Vous allez faire un film. Et vous allez me le montrer. Et je vais vous dire ce que j'en pense. D'accord. Alors, on fait ça. Parce que si tu dis, moi, je n'ai pas la prétention d'être réalisateur. C'est ça, l'une des différences. Écoutez, vous avez la prétention d'être critique. Par conséquent, ça rend du même un réalisateur sans critique. Vous êtes quand même lucide, parfois, sur votre compte, mon cher Jean-Pierre. Par exemple, vous avez fait un téléfilm pour notre chaîne, pour France 2, Colère. Alors, est-ce que c'est de la provoque ? Est-ce que c'est pour rigoler ? Colère. Non, mais attendez. Colère. J'ai fait un film qui, le 16 juillet, sans votre appui, parce que vous n'aviez plus de chronique au mois de juillet. Mais je suis arrivé sur France 2, j'ai fait 3,5 millions de spectateurs avec un film que personne ne connaissait. C'est donc que j'ai un public. Ben oui, oui. Bon, voilà, point. Ben, c'est tout. Mais quand même, vous avez dit, quand j'ai proposé l'histoire de mon téléfilm à la chaîne, Carolis, Duhamel et Yves Bigot, qui dirigeaient la chaîne, savaient que leur temps était compté. Ils ont peut-être voulu jouer un tour à leur successeur. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Seulement, alors... Avouez que vous-même, vous voulez les envoyer quand même. Alors, vous n'avez pas lu les critiques. Il y a eu d'excellentes critiques sur cette émission, sur ce téléfilm. Et M. Fimelin, en personne, a dit que c'était un des meilleurs spectacles de l'année. Alors bon, ce monsieur ne l'a pas vu, mais si j'étais venu le présenter là, il l'aurait pas aimé non plus. Vous croyez ? J'en suis sûr. Est-ce que vous continuez à tourner pour la télévision, justement, les séries d'Hitscope ? Voilà, je viens de faire également une audience un peu exceptionnelle sur Histoire courte dans votre chaîne, une fois de plus. J'ai fait le double de l'audience habituelle d'Histoire courte. Alors aussi, ça, le monsieur l'aurait vu, les deux films, il aurait dit qu'ils sont indigents. Je vais devenir votre obsession, attention. Troisièmement, non, pas une obsession. Vous pensez que je vous aurais oublié tout à l'heure. Beaucoup de critiques n'aiment pas forcément vos films, mais aiment bien ce que vous faites sur Hitchcock. Franchement. Mais alors... Donc, vous voyez, c'est possible. Il y a des gens qui n'aiment pas non plus ça. Ça existe. Ah, mais si, je vous assure, il y a un mec... Enfin, il a une barbe aussi. Il doit être ça. Il doit être un sale type. Malheur au barbu. Malheur au barbu, c'était Francine Blanche qui avait fait ça. Bon, il m'avait pas répondu pour le téléphone tout à l'heure, alors. Mais oui, parce que... Qu'est-ce que c'est ? Lui, il fait ses chansons. Elle, elle fait ses chansons. Elle est toute seule avec son orchestre, mais elle est toute seule au départ. Donc, le musicien, il est seul. L'écrivain, il est devant sa feuille. Malheureusement, le peintre est devant sa toile, et le metteur en scène a besoin d'un nombre incalculable de gens et de se retrouver avec des gens comme ça, en face. Alors qu'un livre, c'est plus facile. Moi, j'ai vu un livre, on est venu le présenter chez vous. Bon, il y en a un qui a trouvé bien, l'autre pas bien. C'est fini, le livre. Mais grâce à vous, on en a vendu quand même beaucoup. Ah, merci. Parce que, alors ça, votre émission est formidable pour les livres. Pas forcément pour les films. Un mot sur Cannes, puisque manifestement, vous n'aimez pas ce festival, même si vous y êtes passé, si vous y êtes allé. Qu'est-ce qui vous déclare, en fait ? À un moment donné, vous avez dit, Cannes, finalement, ça sert à rien. Les gens descendent là-bas. C'est pas pour le cinéma, c'est pour se taper une petite gonzesse. C'est exact. Donc Cannes, c'est bien de faire une foire, comme la foire de Paris. Bon, ça, c'est très bien. On présente des films, il y a des cons qui les choisissent. Bon, mais ça, on est obligé de passer par là. Alors, il y a des films qui arrivent sur le marché, ils sont très bien. Il y en a qui sont très bien, il y en a d'autres qui sont moins bien. Mais ce qui n'est pas bien, c'est la compétition. Parce que nous ne sommes pas dans le sport. Quand on tire un coup de feu pour faire partir des gens, faire une course à pied, par exemple, ils partent tous en même temps. Il n'y en a pas un qui a un plomb, un truc à la jambe. Par conséquent, je crois que ce qui est injuste à Cannes, c'est que vous avez des braves gars qui ont fait des petits films à 3 francs. Vous avez les mecs qui sont appuyés par plein de choses, par la presse en particulier. Et ce n'est pas juste de donner un prix, là. Je trouve que ce n'est pas juste. Il faut montrer ses films parce qu'il faut montrer des films. Vous avez même dit, pour se faire remarquer au Festival de Cannes, il faut faire de l'effet. Une année, Sophie Marceau a sorti son sein. Je ne peux quand même pas sortir ma bite. Oui, mais c'est exact. Non, parce que pour se faire remarquer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'il y a plein de gens qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors les gars vont solliciter les journalistes. C'est pour ça que je n'aime pas Cannes. Mais autrement, s'il n'y avait pas de prix, c'est formidable, Cannes. C'est formidable de faire une foire avec plein de films, que les gens puissent les voir, qu'on en parle. Seulement, là, il y a l'intérêt. Et ça, l'intérêt, c'est le pognon. Alors, c'est pour ça que, voilà, je vous dis ça simplement. Par exemple, il n'y a pas Emodor ? Ça ne vous plaît pas ? Mais ce n'est pas que ça ne me plaît pas. Je suis ravi que des Iraniens et des Tunisiens aient des prix. J'en suis ravi. Je suis le premier content. C'est normal. Ils n'en ont jamais eu. Enfin, très rarement. Donc, je suis content qu'il l'ait. Je ne suis pas jaloux de ces deux-là. Et Bérenice Bégeot, qui a appris l'interprétation féminine, c'est quand même... Eh bien, je suis très content pour elle. Vous l'avez déjà fait tourner, elle, Bérenice Bégeot ? Oui, mais je trouve... Je suis très content qu'elle ait fait cette prestation. Mais je ne suis pas content que les autres actrices qui étaient très bien n'aient pas de prix. Si vous voulez, en gros, les Césars, c'est pareil. Vous avez 4 filles qui sont choisies ou 4 gars. On en choisit un. Et les 3 autres qui étaient aussi bien, on les met dans la merde. On ne leur donne rien. Je trouve ça injuste. C'est comme un gosse. On donnerait un bonbon à un gosse et pas aux 3 autres. Moi, c'est ça que ça me fait comme effet. Pour Hitchcock, c'est vrai que vous aurez, paraît-il, l'accord de Jude Law, de Marion Cotillard ? Alors, pas de Marion. Jude Law, je vous explique. Le marchand de vin dont on parlait tout à l'heure, il est à Saumur. Et les parents de Jude Law se trouvent à Saumur. Alors, comment la liaison se fait entre moi, Hitchcock, et Jude Law ? C'est que quand Jude Law... Moi, je tourne mon film en 2 jours et demi. Quand Jude Law vient en week-end chez ses parents, moi, je peux l'attraper et lui faire faire 2 jours et demi à Saumur. Voilà toute l'histoire. Ça va lui faire une surprise. Non, ça ne va pas lui faire une surprise parce qu'il est au courant par ses parents. Il va le faire. Il va le faire. S'il a le temps, si je peux faire le film, oui, pourquoi pas ? Johnny Hallyday aussi ? Mais Johnny, ça fait des années qu'on doit tourner ensemble. Vous croyez ? Et si j'ai pu tourner avec tous ces acteurs dans vos ailes numériques et tout à l'heure les noms, pourquoi voulez-vous que je ne tourne pas avec Johnny Hallyday qui lui cherche à tourner des films ? C'est pas faux. C'est idiot, complètement idiot. Voici quelques tweets, quelques téléspectateurs sur les réseaux sociaux vous ont adressé des réflexions, des questions. Choisissez un numéro entre 1 et 6. 1. Le 1, Mickey, Mickey Cuyot, Jean-Pierre, sur le tournage, qui gueulait le plus ? Boranger ou vous ? Les deux. Il gueule dans le film, il faut dire. Oui, oui, il gueule et moi aussi. Non, mais on est très copains tous les deux. Une autre, un autre numéro. 6. Le 6. Captain Premier Degré. Jean-Pierre, j'ai vu tous vos films. Moky 1, Moky 2, Moky 3, Moky 4, Moky 5 et Moky 6. Ce soir, il prouvait qu'il avait encore le sens d'y combats, Jean-Pierre Moky. Vous pouvez retourner à votre place. Merci, Jean-Pierre. Le renard jaune, ça sort le mois prochain. Dans l'ex-cinéma Action École. Vous n'avez pas été déçue, Tasha ? Ah non, c'était bien. C'était exactement comme j'imaginais. C'est un beau moment de courtoisie, je trouve. Ben voilà ! D'élégance, d'élégance. Comme il devrait y en avoir plus souvent à la télévision française. C'estILLà. Ah,... C'estland. Sous-titrage ST' 501